Bonjour à tous, de retour sur le blog Journal d'un apprenti survivaliste. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit tuto sur la manière dont moi j'assure l'entretien et l'affûtage de mes couteaux. L'entretien et la préservation du matériel sont deux notions très importantes. J'avais d'ailleurs rédigé un article là-dessus sur le blog et je crois qu'il est extrêmement fondamental de maintenir en bon état son matériel. Et pour les couteaux, ça passe par d'une part un entretien régulier ainsi qu'un affûtage pour leur permettre de conserver leur efficacité. Alors pour vous présenter ce tuto et les différentes étapes du processus, je vais partir de ce modèle de couteau. C'est un couteau Mora classique qui est un modèle en acier pur et simple, qui n'est même pas stainless. Ce sont des couteaux qui ne sont pas vraiment adaptés puisque la moindre exposition à de l'humidité entraîne des marques d'oxydation. Mais je pense que ce sera un bon modèle pour présenter les différentes étapes du traitement que je vais lui faire subir dans le cadre de ce tutoriel. Alors je vous montre l'état du couteau à ce stade. Comme vous pouvez le voir, il est grandement oxydé. Cela fait également longtemps qu'il n'a plus été affûté et donc il ne coupe pas du tout. L'affûtage est complètement à refaire et même le manche est grandement abîmé. Ce couteau sera le modèle de présentation, d'essai et je vous déconseille évidemment de laisser vos couteaux arriver dans cet état-là puisque une des règles pour maintenir un couteau en bon état, c'est de l'entretenir régulièrement et d'éviter qu'il n'arrive à ce stade. Alors pour la première étape du traitement, je vais utiliser ce type de produit. C'est un produit vendu dans les magasins automobiles pour entretenir les chromes. C'est un produit assez abrasif qui permet de retirer toutes les traces d'oxydation. C'est ce que j'utilise depuis toujours. C'est facile à s'en procurer. Il y a des méthodes beaucoup plus naturelles comme par exemple le bouchon de liège avec les cendres mélangées à l'huile par exemple. Mais je vais vous présenter aujourd'hui ce que moi j'utilise la plupart du temps. Et c'est ce produit, ce système que j'utilise, ça marche de manière assez intéressante. Il suffit de mettre un petit peu de ce produit sur la lame. Et puis je vais par la suite frotter avec un chiffon. Nous allons voir ce que ça donnera. Alors en fonction de l'état du couteau, il faut frotter de manière plus ou moins importante et plus ou moins longtemps. Ici vous vous doutez que l'état de ce couteau absolument déplorable justifie de procéder à cette étape pendant un temps assez long. On fait à peu près 30 minutes de frottage intensif avec ce produit. Voilà ce qu'on obtient au niveau de la lame. On voit évidemment que la lame est toujours abîmée puisqu'elle a été rongée par l'oxydation. Mais les traces noires, la plupart des traces noires sont parties et le couteau est de nouveau apte à subir un affûtage et à servir sans difficulté. Même éventuellement pour couper de la nourriture, sachant que c'est un modèle qui n'est même pas stainless et donc qui n'est pas destiné à cet usage. Mais on voit déjà la première évolution. Je vais repasser à nouveau ce produit pour essayer d'enlever un maximum de traces d'oxydation. Et puis ensuite nous passerons à l'affûtage. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce n'est pas encore parfait. Je pourrais obtenir mieux en frottant plus longtemps. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et je ne vais pas dépenser du temps et de l'énergie inutiles. Je crois que j'ai rattrapé l'essentiel sur ce couteau. Mais à ce stade, il ne coupe toujours pas. Et donc la prochaine étape, ce sera l'affûtage. Alors pour l'affûtage, j'ai plusieurs pierres. Je suis assez fan des pierres du fabricant Chosera des Namiwa. Il s'agit de pierres de très bonne qualité, avec lesquelles je n'ai aucun mal à affûter quasiment n'importe quelle lame. Même des lames convexes, pour lesquelles j'avais un petit peu plus de difficulté avant. Aujourd'hui, je n'ai plus le moindre souci, notamment grâce à ces pierres. J'ai différents grammages au niveau des pierres, différents indices. Celle-là, c'est une 400. Ce n'est pas du tout une des plus fines. Mais en général, en utilisant uniquement celle-là, je récupère un tranchant acceptable pour mes couteaux. Parfois, notamment pour des couteaux d'EDC, pour lesquels j'aime obtenir un tranchant rasoir, j'utilise soit la 800, soit même la 2000, puisque j'ai une 2000. Mais ici, je vais faire à la 400 simplement, et ça devrait suffire. Alors au niveau de la manière de procéder, je commence par immerger la pierre totalement dans de l'eau tiède pendant à peu près 5 minutes. Et ensuite, je vais l'installer ici sur son support, sachant que je la remouillerai régulièrement. C'est très important pour ne pas que la pierre s'abîme, de la réhumidifier régulièrement lors de l'affûtage. Et voilà, la pierre a bien trempé. Maintenant, je vais débuter l'affûtage du couteau. Alors, au niveau des règles pour le mouvement sur la pierre, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre l'angle le plus logique et d'avancer dans ce sens. Beaucoup font comme ceci. Moi, je préfère faire comme ceci, face au fil de la lame. Il me semble que c'est une méthode qui fonctionne mieux. Voilà. 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 ... 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